aujourd'hui je vous propose un exercice sur le cours du généralité sur les fonctions d'accord généralité sur les fonctions un exercice qui s'opposent souvent au contrôle et les questions ici donc ce sont des questions très importants souvent posées au contrôle aussi d'accord alors sans tarder donc on va résoudre bien on va faire la solution de cet exercice d'accord voilà donc je lis et voilà les données soit f la fonction définie par f de x égale 3x au carrément moins 1 sur x au carrément plus 2 pour les choses soient claires on va essayer de nous parler de l'arabia un peu d'accord comment je vais vous montrer dans les autres vidéos très bien donc déterminer df df c'est un domaine de définition ou bien l'ensemble de définition donc première question qu'est-ce que je vais vous dire df On va mettre X par R tel que X toujours X par R tel que On a une fraction pour voir ce qu'il y a X. Si on a X, on a 0. On a ici on a 1. On a 1. On a 1. On a 1. Très bien. Dans le domaine de définition, on a 1. On a 1. On a 1. Très bien. Donc, on a 1. On a 1. X au carré. Plus 2. 2. Dans le domaine de définition. On va en faire un équation. 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 Mais parfois. Et c'est important. Si tu as vu la condition toujours vérifiée. Directement. Tu peux écrire. Df égale R. Voilà. Dima qu'on ne voit pas qu'on va en faire un équation. Ou qu'on va en faire un équation. Dima qu'on va voir. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Qu'est-ce qu'on va toujours vérifiée ? Qu'est-ce qu'on va toujours vérifiée ? On va voir qu'on va toujours vérifiée. X au carré. Si tu as un nom. Positif. Par. Positif. Plus 2. Le résultat est toujours positif. Donc on va voir que c'est 0. Tu sais. Il y a une condition toujours vérifiée. Donc je peux écrire. La condition. La condition. X au carré. Plus 2. Différent de 0. Et toujours. Et toujours vérifiée. Différent de 0. Différent de 0. Différent de 0. Il y a un nombre réel. Il est fallu. O4. Du'resMAN. D'accord. Ça veut dire qu'on peut utiliser l'image de l'image de l'autre, donc pour n'importe quel nombre, il peut utiliser l'image de l'autre. Très bien, donc la question Lula très facile. Je passe à la question 2. Montrez que quel que soit x appartient à R, f de x est plus large de 1 à la jauge. Je passe directement à la question 2. On va dire que soit x appartient à R. On va dire que soit x appartient à R. On va dire que soit x appartient à R. On va dire que c'est plus large de cette technique. C'est plus simple. On va dire que A est plus large de B, 1 à plus large. On va dire que c'est la différence de la jauge. On va dire que c'est plus large. C'est plus large. On va dire que c'est plus large. On va dire que c'est plus large. On va dire que f de x, moins, le autre, c'est plus large. 2000. Je vais faire F2X, je vais faire F2X. 3X² moins 1 sur X² plus 2. Donc je vais faire F2X, je vais faire F2X, je vais faire F2X, ça devient plus 1.000. Très bien. Donc, cette différence si vous avez aimé cette différence, vous devez faire F2X. Et ici, je vais faire F2X. Donc, on va à la F2X. Donc, on va faire F2X. Alors, on va faire F2X. F2X x² plus 2. Et on va faire F2X. 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 Et on va faire F2X. au carré plus 2. Aujourd'hui, je l'adresse à faire de l'expression. On a dit que 2 facteurs x au carré plus 2. On a dit que l'on a un peu plus l'expression. On a dit que l'on a l'air à 4. Mais en bas, on va essayer de simplifier. Donc on a dit que l'on a un x au carré moins 1 plus x au carré plus 2 x au carré plus 2. On a dit que l'on a un moins, c'est ce qui se ressemble à l'écart. On a dit que l'on a un peu plus. On a dit que l'on a un peu plus. On a dit que l'on a un peu plus. On a dit que l'on a un peu plus. Après, l'on a un peu plus. Deux facteurs x au carré plus 2. On a essayé de simplifier. On l'utilise pour pour supprimer les parenthèses ici. Je dois utiliser le développement. 2 fois 3x, c'est 6x au carré. 2 fois moins 1, c'est moins 2. Plus x au carré plus 2. Et moins 2, on a dit que l'on a un peu plus 2. Il reste quoi? 6x au carré plus x au carré, c'est 7x au carré. Sur 2, le facteur x au carré plus 2. Donc, je suis dit que l'on a un peu plus. X au carré est positif, mais multiplié par ça. Donc, le produit n'est pas positif. Positif plus positif, c'est positif. Il y a un nombre positif fois 2. Il y a un nombre positif, mais il est positif. Il y a un qui est positif plus positif. D'accord? Donc, t'enjeu il y a un. Donc, quel que soit x appartient à R, puisque le résultat est positif. Donc, C'est fini pour cette question. Je passe à la troisième question. Montrer que f est majoré par 3. Mais tu as attendu ici. Question. Rien, je t'en à libérer. Donc, montrant que, il suffit de montrer que, montre que, quel que soit x appartient à f, f de x, quel que soit x appartient à df. Il y a un nombre de définitions. Une fois qu'on a fait la question, c'est qu'on a montré que f est majoré par 3 sur l'intervalle. Mais quand on est sur l'intervalle, donc, il y a un nombre de définitions d'un f. Montreront que, quel que soit x appartient à f, mais si vous voulez f majoré par 3, ça veut dire que f de x est inférieur ou égal à 3. Si vous voulez f minoré par 3, c'est que f de x est supérieur ou égal à 3. Donc, on a fait la question de l'eau. Il y a un f, il est minoré par de l'intervalle. Donc, si vous avez le fait la question de l'intervalle, vous devez savoir comment vous faites. Nous allons faire la question de l'intervalle. Nous allons faire la question de l'intervalle. Comment nous faisons ici ? Donc, soit x appartient à f, c'est quoi que vous faites ? C'est ce qui est à l'intervalle, c'est ce qui est à l'intervalle. C'est ce qui est important, c'est le suivant. Nous avons fait la différence. Nous allons faire la différence ou le 3, ou le 3. Si vous êtes f de x, c'est ce qui est non, il n'est rien, c'est ce qui est négatif, puisque quand vous n'avez pris le plus grand, il n'est pas le plus grand. Nous allons faire la différence. Nous allons faire la différence avec f de x. Il n'est pas de problème. F de x. On va vous abriquer ici. On va faire la différence avec f de x. F de x moins 3 Bon, madame a dit que c'est bien F de x Rarment 3, bon, ça a de la différence L'on a négatif F de x, je vais me t'attendre, c'est 3x au carré Moins 1 sur x au carré Plus 2, moins 3 De même façon, je vais dire D'accord, c'est le maquere On a besoin d'avoir 3 sur 1 Ce n'est pas, je vais mettre en 1 Ce n'est pas, ça sera la fraction comme il D'accord Moins, cette 3, cette 1 Il va mettre en 1 dans l'expression Dans ce domaine, c'est 3 On va mettre en 2 et en 2 Et le 1 du 1 Il va mettre en 2 Au niveau x au carré Plus 2 Et l'on va嗅vons A ce moment, c'est 3x au carré Moins 3 3 facteurs x au carré plus 2. On va faire la bouche. On va faire la bouche, on va simplifier. x au carré. Mais on va faire le signe. On va simplifier, mais on va faire la simplification. Dans la simplification, on va parfois dire le développement, parfois la factorisation, etc. Moins 1. Moins 3 fois x au carré, c'est moins 3x au carré. Et moins 3 fois 2, c'est moins 6. C'est moins 3x au carré, c'est moins 3x au carré, c'est moins 7 sur x au carré plus 2. Je vais vous remettre. Le dénominateur est positif. Réflé, on a x au carré positif. Positif plus positif, c'est positif. Ou moins 7, c'est négatif. Donc on va faire la sorte de 0. Il est strictement. Alors, je vais vous montrer. Donc, quel que soit x appartient à. f2X… inferior histórico au carré... c'est que ало. On va avoir un incroyable simaire ou dommage à l'infame à l'infame à l'infame. On va verser en anlamé. On a comme par l'infame en limitations. « Dye orange », On va faire un incroyable simaire, On va faire un incroyable simaire, On va être un incroyable simaire. Au lieu, on en protection. alors à 1,2 à 1,2 à 2,3 à 1,2 à 2,3 à 1,3 On va faire un peu plus de r. Si on a fait un peu plus de r, c'est-à-dire f est majori par 3. Ça a été la question. Maintenant, je passe à la quatrième question. Montrez que, quel que soit x appartient à r, f de x égale à 3, moins 7 sur x, au corps de plus 2. Montrons que, quel que soit x appartient à r, f de x égale à 3, moins 7 sur x au corps de plus 2. Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous voulons que nous voulons faire f de x, l'aie de l'expression. Nous voulons que nous voulons faire ça. Moi, je préfère, et je vous conseille, chère Zalib, que vous vous m'entendez ici. Au lieu de vous marcher de ceci, audit baseant, vous pensez à la allegrémentale, n'aie de l'expression, il se suffit de mettre en place, et donc je voudrais riches à cette égale, neめてz vous faire faire f de x, euh 지난. X au carré plus 2 égale, on va mettre les parenthèses, d'accord, et 1 fois cette expression, donc je dois écrire les parenthèses aussi, moins, donc la fraction reste le même, donc 7 sur X au carré plus 2, très bien, par la suite, je remarque d'abord, on a eu le même dénominateur, on a eu le même dénominateur, on a eu le même dénominateur, en développement, cette expression, X au carré plus 2, 3 fois X au carré, c'est 3X au carré, et 3 fois 2, c'est 6, moins 7, je simplifie 6, moins 7, c'est moins 1, donc, on aura quoi ? 3X au carré, moins 1 sur X au carré, plus 2, oui, là je suis tout le même, c'est le cher Zaref, c'est l'expression, c'est l'un qui est dit, c'est l'un qui est dit, donc on a eu le même dénominateur, F de X, d'accord, donc on a eu le même dénominateur, donc, quoi ? Quel que soit X appartient à R, f de x égale 3 moins 7 sur x au carré plus 2 Bon, c'est terminé pour cette question Très bien Maintenant, je passe à la cinquième question Cinquième question, je vous donne deux méthodes Un tout, moi, chers élèves, l'église comme appeler l'un, ou c'est mieux d'appeler l'un d'accord D'accord En plus, je vous donne un peu de chose Dans le domaine d'autres, vous allez voir le dérivage Le dérivage va être va être va être pour la dérivage et très facile et je sais que vous allez voir à deux dernières années D'accord C'est ce qui va vous permettre de faire En plus, les du domaine d'autres qui sont ennés au monotone qui sont ennés au cinquième ou au cinquième au cinquième au cinquième sur les fonctions. Maintenant, nous devons utiliser ces méthodes, car nous devons utiliser ces méthodes en 5e ou 6e. Donc, je vais vous donner la première méthode. 1. Si vous avez un autre méthode, vous pouvez vous donner une autre méthode. C'est une méthode qui vous permet de faire. C'est une méthode qui vous permet de faire. C'est une méthode qui vous permet de faire. Très bien. Dans méthode 1, comment je vais vous donner ? Je vais vous donner la définition. Je suppose que. Donc, je vais vous donner la monotone. La monotone. Sur l'intervalle. Moins l'infini 0. Donc, soit. A, B appartient à l'intervalle. Quand on prend la définition. A, B, je suppose qu'il y a l'autre. D'accord. C'est une méthode. Bien sûr. Nous allons essayer de comparer. F de A. F de B. Il a un trait. Voyons. Si on suppose qu'il y a un trait de B. On va comparer. F de A. Et F de B. Il a un trait de B. L'image de A. Il a un trait de B. Ce n'est pas plus. C'est plus large. Il est plus large. Definition. Si je vous invite. Là, j'ai un trait de B. Là, j'ai un trait de B. Après le déf règlement à l'átitur, et qui se décident à l'享譜. Ou alors, j'ai un trait d'un trait de B. Là, le déf règlement à l'atitur. C'est plus large. Là, je vous rejoins. Alors je vous invite à y'a apprécié, quand j'apprécié un peu de B et du F c'est l'image de A. C'est l'image d'A donc c'est plus de F donc la fonction est de musicalité. mais quand je vais avoir un peu de B et quand j'apprécié un peu de C'est plus de B c'est plus de C'est plus de B alors tablée en ligne negative. c'est la fonction C'est l'image d'A c'est très bien soit A à B, c'est qu'on fait c'est à dire A à B c'est à dire A à B c'est très bien A à A à B c'est à K on va voir à F à A à F à B on va choisir qu'on travaille avec l'expression qu'il y a F à 2X ou avec l'expression qu'on travaille avec cette façon c'est à dire A at least dans la pièce 29 F à A à B c'est à dire h à A c'est à dire x là c'est à dire x c'est à dire x c'est à dire c'est à dire x puis t'exprim, c'est à dire l'expression c'est assez scientifique c'est très rapide car c'est à dire C'est ce qu'on a donné à cette question. C'est ce qu'on veut dire à cette méthode, c'est ce qu'on veut dire. Très bien. Donc, on va parler à l'expression, qui a fait x, c'est une fois une fois une fois une fois. Donc, on va essayer de faire l'expression ici. Comment on va faire l'expression ? On va voir où on a x. On va faire l'expression. On va faire l'expression. D'accord ? Alors, si on a rendit le dessin... ... Et on va faire l'expression. On va faire l'expression. Mais, on va faire l'expression. On va faire l'expression. On va faire l'expression. On a misérent l'expression de lamare, on a misérent la moitié de la moitié des 2 ? C'est une moitié negre. Il se transforme au carré. Il se transforme au carré. Donc, il se transforme au carré. Il va changer. D'accord. Il y a un ou a un carré. Donc, il y a un carré. Et après x au carré, on va mettre ici. Il va mettre là. Il ne change pas. Ensuite, on va dire l'inverse, parce que je veux dire qu'il y a des chiffres dans le maquillage. Il y a des x au carré plus 2, il y a des chiffres dans le maquillage. L'ordre change, d'accord ? Donc je vais dire qu'il y a des chiffres. 1 sur a au carré, plus 2. Inférieur, 1 sur b au carré, plus 2. Très bien. Nous allons pouvoir 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 encerrer plus y'all, si je fais « À six » Neụ peut pas parler parce qu'on a entrepris. J'écris creatures qui m'ont menerci le maquillage, J'écris 여기는 « À six » C'est pour toi « À seven » De toute façon que des chiffres, J'auf qu'à six » Onrit ça pour « « Sette » « martif » « four » Suspheí seulement « Sette » Pour « Un » Nous devons mettre ces « Sette » A au carré plus 2 et ici 7 sur B au carré plus 2 on va mettre de l'autre j'ai une fois 7 et ici x7 après on se déroule dans le cadre on se déroule à la netige et quand on se déroule à un nombre positif ce n'est pas le ordre de l'ordre on ne change pas après on se déroule à un moins 7 on se déroule à un moins 7 et quand on se déroule à un nombre négatif l'ordre change donc je vais le faire moins 7 sur A au carré plus 2 supérieur à moins 7 sur B au carré plus 2 voilà et après j'ajoute 3 en définitive l'autre 3 plus quoi moins 7 sur A au carré plus 2 3 plus moins 7 B au carré plus 2 on se déroule à une parenthèse alors qu'on ne comprenait pas si on se déroule à un moins 7 sur A au carré plus 2 on se déroule à un moins 7 sur B au carré plus 2 finalement c'est exactement ce qu'il y a c'est l'expression c'est l'expression c'est l'expression c'est l'expression c'est l'expression c'est l'expression et c'est un peu plus en plus et j'ai compréhé avec le I a ou le I b et j'ai vu qu'est ce qui est plus la fin de la fin de la fin de la fin c'est ce qui a essayé de prendre le I a plus le I b et j'ai vu qu'est ce qui a été plus le I b alors nous nous remerons donc F est décroissante c'est le F é décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 d'accord maintenant l'intervalle l'âge 0 plus 1 9 star donc sur l'intervalle 0 plus 1 soit a b appartient à l'intervalle 0 plus 1 a b a ou b a ou b a appartient à l'intervalle 0 plus 1 f c'est positif donc on reflève on a de la même chose la même chose on a ou b avec la même chose la même chose la même chose si on a change pourquoi a ou b c'est négatif a ou b c'est positif donc on a de la même chose il faut que tu ne fais pas la même chose que tu ne fais pas la même chose c'est la même chose j'ai vu si cela pourrait être négatif ce qui pourrait être négatif ça pourrait être négatif moins 7 sur a² plus 2 ou moins 7 sur b² plus 2 ou la de maille qui peut être qu'ils puissent le faire sur le soffre pas que des erreurs c'est ce qui est donc après nous allons mettre 3 ci-hier 3 plus moins 7 sur a² plus 2 on a 3 plus moins 7 sur B au carré plus 2 1 le moins mal plus devient moins donc 3 moins 7 sur A au carré plus 2 3 atteint plus mal moins devient moins 7 sur B au carré plus 2 j'ai voulu indiquer la f 3 moins 7 sur A au carré plus 2 il y a f de A d'accord ? c'est gare de f de B donc A c'est gare de B alors on a l'image d'A c'est gare de f de B donc on va dire l'ordre de la fée est gare de croissante donc f est croissante ou bien strictement croissante sur l'intervalle 0 plus plus infime donc c'est terminé pour cette pétrole donc on va regarder une autre c'est la technique elle est la technique oh je vais vous poser la technique c'est la méthode F c'est bon donc pour cette méthode c'est bien méthode 2 vous n'avez pas à choisir méthode 2 c'est ce qu'on va dire c'est la méthode c'est la méthode F c'est la méthode F soit A B appartient c'est la méthode F c'est la méthode F c'est la méthode F c'est la méthode F très bien soit A B appartient R c'est la méthode F tel que A A F A Différent B tel que A Différent de B qui est la méthode F c'est la méthode F c'est la meilleure d'accord c'est simple pour l'utilisation je vais mettre A moins B on va mettre F à A 3 moins 7 A au carré plus 2 entre parenthèses entre parenthèses F à A c'est 3 moins 7 sur B au carré plus 2 très bien A moins B on va juste 3 sur A au carré plus 2 3 on va mettre dans le plan on va mettre à coté C'est impossible 2 5 Sur B au carré plus 2. Une bédade de moins 3. On va mettre 3. Je me dis qu'il y a A moins B. On va mettre un peu moins 7 sur A au carré plus 2. On va mettre un peu plus 7 sur B au carré plus 2. Très bien. Après, on va mettre un peu plus 7 sur B au carré plus 2 sur B au carré plus 2. On va mettre un peu plus 7 sur B au carré plus 2. On va mettre un peu plus 2 sur B au carré plus 2 sur B au carré plus 2. On va mettre un peu plus 7 sur B au carré plus 2 sur B au carré plus 2. On va mettre un peu plus 6 sur B à plus 10 sur B au carré plus 1 sur B au carré plus 1 sur B au carré plus 6 sur B. C'est bon, c'est quoi ? C'est bon. Vous allez vous dire à la fin. B.O.K.R. plus A.O.K.R. C'est quoi ? A.O.K.R. plus 2 B.O.K.R. plus 2 C'est possible. Je peux vous montrer un peu plus en plus. Mais je voudrais aller avec vous. C'est une petite fois. Que j'ai vécu un peu plus C'est bon. Mais je vous ai dit. C'est un peu plus important. C'est un peu plus important. C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est une fois que tu as pris un ceintre. C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus simple. C'est des deaux. A sur B C Il faut que tu puisses le droit pour que tu ne t'a pas d'éteindre le temps et tu peux pas avoir l'éteindre A sur B A sur B A sur B C A sur B C A sur B C Si tu as-tu l'a pas d'éteindre pour que tu ne t'a pas d'éteindre A sur B C A sur B C A sur B C C'est ce qu'on va faire ici Si tu as-tu l'a pas d'éteindre A sur B C 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 Prends que tu revissimo Et que tu as-tu l'a pas d'éteindre A sur B C Désolé Je t'aime A sur B C A sur B C Voici qu'on DHL a sur B C Do Home A sur B C ce n'est pas une autre question après la question c'est bon ? sur le texte on a au carré plus 2 B au carré plus 2 A moins B nous devons voir la variation à la fin on a une seule partie de A moins B donc on va faire qu'il y a sur A au carré plus 2 Factor B au carré plus plus 2 Très bien La première étape de TF C'est ce que j'ai vu Donc après, on va s'appuyer sur le moment On va s'appuyer sur les deux intervalles D'accord ? Donc c'est ce qui va s'appuyer Donc, c'est ici On va s'appuyer sur le Tf On va s'appuyer sur le Tf On va s'appuyer sur le Tf Factor A plus B Elle a A au carré plus 2 Factor B au carré plus 2 D'abord, je m'en vais dire Monotonie De F sur l'intervalle Moins l'infini 0 Donc, je vais te montrer Soit A B à partir de l'intervalle Moins l'infini, 0 On va s'appuyer sur le Tf On va s'appuyer sur le Tf D'accord ? On va s'appuyer sur le Tf Si on est positif, la fonction est décroissante On va s'appuyer sur le Tf On va s'appuyer sur le Tf Et puis on va s'appuyer sur le Tf On va s'appuyer sur le Tf A plus B est négatif, car la caméra sera négative Si le négatif n'est pas négatif, il n'est pas négatif et il n'est pas négatif. Donc, afin d'attendre le signe de la signe de la signe de la signe, il suffit d'attendre le signe de A plus B. On va dire qu'il est possible d'utiliser avec des phrases. Donc, soit A, B, A, D, A, D, A, 0 On va dire qu'il n'est pas négatif. On va dire qu'il n'est pas négatif. A ou A quel que soit A ou A A au carré plus 2 Factor B au carré plus 2 0 quel que soit A ou B appartiennent R On va dire R au carré ça veut dire A appartient à R B appartient à R D'accord ? Donc le signe de TF est le signe de A plus B ça veut dire il a le quête A plus B positif TF 2 positif quête A plus B négatif TF A est négatif Donc, il suffit d'un même chiffre On va faire le signe d'un même chiffre qui est négatif qui s'est négatif qui est négatif et qui est négatif qui est négatif qui est négatif qui est négatif d'accord ? Donc, on va dire A plus B donc, je vais vous donner un peu Un peu qui est négatif il y a un nombre A est plus 0 et B est plus 0 et plus 0 la solution est plus 0 c'est plus 0 c'est plus 0 donc c'est ce que nous avons donc TF c'est le sin de TF c'est A plus B c'est plus 0 donc c'est ce que nous avons fait donc F est décroissante est décroissante sur quoi ? sur l'intervalle moins l'infini 0 puis de même façon soit A B appartient à l'intervalle 0 plus l'infini d'accord ? on a A F est décroissante A F est décroissante donc F est décroissante qui est décroissante est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini donc vous pouvez voir la première deuxième c'est qui est décroissante je vais vous montrer la première c'est la deuxième c'est c'est